Salut à vous, je suis à vous dans une autre petite série de la vidéo sur la page de la boîte et de créative. Je vous ai fait un bout de tutoriel pour faire du savon à la maison. Bon, super. J'ai essayé un setup, c'est pas facile parce que moi, mon cellulaire, la batterie est vraiment morte, ça fait que je le laisse brancher. Donc j'ai pris l'iPad. Pour tout vous montrer, il faudrait que j'aie quelqu'un qui me filme, c'est un petit peu difficile. J'ai pris un peu d'avance aussi parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. La vidéo, elle va être complémentaire à un tutoriel pour comment faire des savons naturels. J'ai fait une recette que vous allez pouvoir faire de la maison qui va être sur un article de blog éventuellement. Je vais vous la montrer rapidement et je vais vous l'expliquer. Donc, ça va être un tutoriel PDF téléchargeable. Voilà, c'est vrai, vous allez le boire en verre. Donc, il va y avoir des mises en garde, les ingrédients, les étapes de création. C'est un gabarit que j'avais déjà fait pour moi-même pour respecter mes étapes de création parce qu'à chaque fois que je faisais mes recettes, j'écrivais à moi et que je ne savais plus où j'étais rendue. Donc, je l'ai faite. Donc, ici, la recette donnerait environ un moule. Je vais vous montrer la grosseur du moule. Je l'ai montré dans une autre vidéo, mais je vais vous le remontrer. Donc, le moule, ça contient à peu près 20 savons de 80 grammes chaque. Je n'ai pas compté les pertes. J'ai compté les pertes, mais ça dépend si votre savon fonctionne bien ou pas. Quand ça fonctionne super bien et qu'il n'y a pas de savon à enlever, vous avez vraiment 20 savons de 80 grammes et quelques pertes, peut-être 100 grammes de pertes. Quand ça ne fonctionne pas bien, il faut couper, etc. Mais là, comment je vais vous le montrer si c'est vraiment supposé de fonctionner à 100% ? C'est vraiment important que vous respectez les étapes que je vais vous dire parce que sinon, si c'est trop chaud, quoi que ce soit, ça va faire l'effet volcan, que j'appelle. Donc, votre savon va être trop chaud quand vous allez le couler dans vos moules. Et il va fendre dans le milieu, puis il va commencer à brouter, puis c'est caustique. Donc, c'est super dangereux, ça fait qu'il ne faudrait pas que ça arrive. Mais évidemment, quand on essaie de faire de quoi, on a tout le temps essayé et erreur. Mais je veux juste vous éviter cette étape-là parce que c'est quand même dangereux. Donc, il faut que vous fassiez ça dans une place, bon, ça peut être la cuisinette, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important de vous protéger. C'est des produits qui sont corrosifs, ça brûle la peau, etc. Donc, évidemment, il faut porter un tablier, des vêtements longs, idéalement, des gants en éthriles, ok ? Ou en latex, mais je pense que c'est mieux en éthriles. Bien, de toute façon, tout le monde en a avec le coronavirus. Ça, un masque, un masque, ça peut être un masque en tissu, oui, ça pourrait faire l'affaire. Mais l'idéal, c'est vraiment un masque pour les matières persiques, le N95, ou un masque qu'on utilise avec des filtres, pour faire exemple la péroselle, des choses comme ça. Mais n'achetez-vous pas ça pour rien. C'est juste que pour limiter les dégâts et tout, mettez-vous en dessous du fan, le fan allumé, vous le faites vraiment. Et idéalement, avec un masque, il y a des lunettes transparentes pour se protéger, s'il y a des éclaboussures, quoi que ce soit, pour ne pas que vous n'ayez dans les yeux, sur la peau, vous vous brûlez, c'est ça que ça fait, ça brûle finalement. Et ça reste sur la peau, donc si vous mettez de l'eau, ça va juste activer encore plus le processus. Donc, ce qu'il faut que vous ayez à portée de main, c'est du vinaigre blanc. Maintenant, moi ce que je fais, c'est que je vais mettre, mettons, dans un pot ici, en spray, je vais mettre, mettons, un quart d'eau et le reste du vinaigre blanc, je vais bien mélanger. À chaque fois, je vais avoir fini d'utiliser un instrument, ou quoi que ce soit, qui a été en contact avec la soude caustique, l'eau, etc., ou le salon qui a été fait à la fin. Je vais tout asperger mes surfaces, toutes les laver avec un torchon que je ne soutiens pas trop, qui est vraiment laid, parce qu'évidemment, ça va peut-être rester tâché sur le torchon. Donc, si vous n'en avez sur les mains, c'est pas de gants, ou quoi que ce soit, vous gardez du vinaigre blanc à portée, que vous allez verser sur les surfaces, sur vos mains, sur votre visage, vous allez rincer après à l'eau. Donc, c'est juste pour neutraliser la base, parce que c'est une base hyper forte. C'est pour ça qu'on dit que c'est corrosif. Ça, c'est mon introduction. Donc, évidemment, quand vous allez faire ça, il faut que vous soyez au courant que la soude caustique, ou l'hydroxyde de sodium, qu'on appelle, qui est ça, ici, je l'ai mis dans un pot en verre parce que je ne veux pas y toucher avec mes mains, je n'ai pas de gants. Moi, j'ai des gros pots, mais ça va être la soude caustique perlée, qu'on appelle, que vous allez pouvoir acheter en vrac, qui va être mis dans 400 millilitres d'eau. Donc, un bol, pas en plastique, un bol en verre ou en métal. OK? C'est vraiment important. Idéalement stérile. Donc, ce que vous pourriez faire, moi, je ne le fais pas tout le temps parce que je viens d'élaver, je sais qu'ils sont propres, mais de faire bouillir de l'eau et de passer tous vos instruments à l'eau chaude avant pour tout stériliser vos trucs. Ça pourrait être une autre étape importante à faire, mais ce n'est pas nécessaire. Parce que tout va devenir chaud quand même. Fait que c'est quand même ça. Donc, 400 millilitres d'eau, ce qui est important de savoir, c'est que vous allez ajouter la soude caustique dans l'eau. Et non, le contraire. Jamais, jamais prendre la soude dans un pot comme ça puis mettre de l'eau dedans, ça va sauter. Ça fait, la soude caustique et l'eau, c'est important de savoir que c'est une réaction chimique qui va faire bouillir l'eau. L'eau va bouillir toute seule en le mélange. Donc, évidemment, si vous avez des particules, c'est pour ça que vous mettez des lunettes, des gants, puis vous vous frottez les yeux avec, bien, vous vous mettez quelque chose qui est très basique, très fort dans les yeux, sur la peau. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention quand on manipule la soude caustique et les autres produits corrosifs. Fait que j'espère que j'ai été assez clair. C'est vraiment, vraiment important. C'est pour ça que souvent, on achète des melt and pour, on n'a pas cette étape-là dangereuse à faire. Bien, ça fait partie des risques du métier. Donc, si vous voulez apprendre, au moins prenez les précautions et les mises en garde qui sont indiquées. Ça va être indiqué sur le document PDF. C'est super important. C'est la première étape que vous devez lire. Et donc, gants, masques, lunettes transparentes ou lunettes soleil, c'est pas grave. Tant que vous vous protégez le visage, là, je ne suis pas un bon exemple. J'ai des manches courtes parce que j'avais chaud, mais j'ai un gilet à manches longues. Fait que les gants à gilet à manches longues. Fait que si ça tombe sur votre vêtement, vous allez le retirer par la suite et le mettre suite au lavage ou mettre du vinaigre par-dessus parce que si ça tombait direct sur votre peau, ça va brûler. Le savon aussi, même chose, si ça tombe direct sur votre peau, rincez à l'eau, mettez un peu de vinaigre, rincez-vous, lavez-vous du savon. Pas le savon de mes femmes, mais d'autres savons pour enlever tout ça. Si jamais vous ne le faites pas, vous sentez que vous avez reçu des gouttes, ça va vous faire des cloches d'eau. Vous allez avoir des brûlures le lendemain et ça peut vous faire mal un petit peu. Mais c'est pas dramatique, mais c'est quand même mieux pour vous prévenir que guérir, comme on dit. Donc, les ingrédients que vous allez avoir besoin, une fois que vous êtes équipés, établiés, c'est super important parce que les corps gras vont salir vos vêtements. C'est l'huile de coco, surtout l'huile d'olive, l'huile végétale, etc. Donc, faites vraiment, ne mettez pas du vingé super beau et tout ça. Mettez un tablier et c'est ça. Faites attention pour protéger vos vêtements aussi. Donc, c'est une deuxième protection, ça ne peut pas bouger, mais je trouve ça mieux parce que quand c'est pris sur vos vêtements, le gras, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile à enlever. Fait que voilà. Fait que ça, les mises en garde, toujours porter des vêtements longs, tablier, des gants nitrites, des lunettes, un masque de protection, toujours avoir près de vous du vinaigre blanc pour neutraliser si jamais il y a des éclats ou pour la vue vos surfaces avant et après. C'est vraiment très important pour tout le processus de création, autant la coupe des savons, autant la coulée. Fait que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui à faire le mélange avec la soupe caustique et les corps gras, la coulée, je vais transférer mon iPad pour que vous me voyez faire la coulée qui est très simple. Et la coupe, vous m'avez vu faire ce matin, fait qu'il va y avoir une autre vidéo en ligne pour vous montrer la coupe, c'est vraiment très simple. Mais dites-vous que votre savon est caustique du début à la fin. Donc, toujours se protéger des gants, toujours l'avec du nez. Bon, j'espère que mon intro n'a pas été trop longue, mais c'est quand même vraiment, vraiment important de le mentionner quand on se lance là-dedans. J'ai pris de l'avance, j'ai déjà mis les corps gras à chauffer dans une casserole puis l'huile de coco aussi pour ne pas vous faire patienter ce temps-là parce que si on le fait ensemble, ça va prendre au moins une heure. Fait que mon but de la vidéo, c'est de vous soutenir quand vous allez avoir le patron, pas le patron, mais le tutoriel en papier. Vous allez être capable de suivre s'il manque des choses avec la vidéo qui va être en ligne aussi. Donc, pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de trois tasses de graisse végétale Crisco. C'est pas vrai? Oui, c'est ça. Trois tasses. Donc, c'est ça ici. OK? Ça, ça se vend à l'épicerie. Ça va près 7-8 $. OK? Vous en avez besoin de la moitié. Fait que sinon, faites le calcul. Il se vend des barres aussi, comme une livre, en fait. Une livre de barres. Je ne sais pas si ça équivaut aux proportions. Je pense qu'il en manquerait un peu. Fait que vous pouvez acheter ça. Il en vendre chez Costco aussi. Donc, il faut la moitié de ça. OK? Vous pouvez aussi le faire fondre au micro-ondes puis calculer avec une tasse à mesurer. Il vous faut trois tasses. Ça, c'est une demi, mais trois tasses. Ensuite, il vous faut deux tasses d'huile de coco. Même chose, le huile de coco, c'est super difficile à mesurer. C'est très difficile, très lourd. Je vous suggère de l'acheter chez Costco aussi, qui est organique, aussi biologique. Puis, il y a une cuillère en métal pour le briser en morceaux. Le mettre dans un cul de poule et le mettre peut-être trois minutes. J'ai marqué quatre minutes. Je vais peut-être l'échanger. Trois minutes au fond micro-ondes pour qu'il fonde. Il n'est pas fondu au complet, mais c'est pour pouvoir mesurer mon huile de coco et la mettre pour avoir vraiment les bonnes proportions. Moi, je n'ai pas eu à mesurer parce que ma recette est plus grosse que celle que je vous montre aujourd'hui. Moi, je la mets au complet, celle-là. C'est une double recette. À part ça, qu'est-ce qui manque? Oui. C'est ça. Trois tasses d'huile végétale Crisco ou la moitié de 1,36 kg. Deux tasses d'huile de coco. Donc là, je suis rendue là. Je ne l'ai pas mis encore. J'ai mis mon huile d'olive, par contre. Deux tasses d'huile de coco. Une demi-tasse, vous pourrez, une tasse et demie d'huile d'olive. Donc, il y a du huile d'olive, peu importe laquelle, vous savez comment ça fonctionne. Vous mettez ça et vous le mettez dedans. Donc, le four est allumé à... Il a été allumé à médium, mais je l'ai mis à minimum parce que... Il ne faut pas que ça soit trop chaud. Vous voyez, il est déjà à... à 65 degrés Celsius puis je l'ai mis à minimum et je vais même l'arrêter parce que mon huile de coco est quand même très chaude. Je l'ai chauffé. Ça fait qu'en l'ajoutant, ça va encore augmenter ma température. Donc, les ustensiles, c'est vrai, je ne les ai pas marquées, mais je vais les marquer dans le tutoriel. Je ne les ai pas marquées sur le truc ici. Après ça, qu'est-ce qui me manquait? Je vais les répéter pour... C'est pour ça, il me manquait une tasse. Une autre, une autre tasse. En tout cas, j'ai une demi-coque, ça fait que j'ai besoin de... Ah, il y a ma tasse. J'ai besoin de... Moi, pour ma recette, j'en ai besoin de plus. Ça fait qu'on voit mieux et la quantité qu'on a. C'est juste pour être sûre, mais je le sais, moi, j'ai à peu près la proportion que j'ai besoin. Vous n'en mettrez pas autant. Là, c'est qu'il va en avoir un peu trop. Ce qui reste, je vais le laisser refroidir si j'en ai fait trop fond. Je vais le laisser refroidir tout simplement et je vais pouvoir le réchauffer pour une seconde recette ou le transférer dans le bol par la suite. Ça fait que là, le coco, c'est réglé. L'huile d'olive, je l'ai déjà mis. Ça fait que, je vous répète les ingrédients pour que vous puissiez bien faire la recette. Il y a trois tasses de graisse végétale Crisco ou une demi-canette de 1,36 kg. Deux tasses d'huile de coco. L'huile de coco, peu importe ce que vous voulez. L'huile de noix de coco. Une tasse et demie d'huile d'olive, liquide, évidemment. Et pour la solution, ça, c'est les corps gras. Vous avez besoin 400 ml d'eau et 222 g de soudre caustique ou d'hydroxyde de sodium. C'est ça ici. Ça, vous allez le préparer d'avance. Avant de préparer tous vos corps gras, j'aurais dû faire le contraire. C'est parce que moi, j'ai déjà préparé d'avance ma solution d'eau et d'hydroxyde de sodium. Pourquoi? Parce que si je mets ça dans mon eau, ça va porter ébullition. Ça va être trop chaud quand je vais le mélanger à ça. Ça va être trop chaud. J'ai vraiment besoin d'une température d'environ 50 degrés. Puis là, juste mon corps gras, je le suis à 60. Ça fait que il faut que je le laisse tempérer. Même, je pourrais l'enlever du rond pour qu'il diminue. Pourquoi je fais ça? Même, je vais le laisser un minimum parce que quand je vais ajouter mon eau et ma soude caustique qui ont déjà été mélangées d'avance la veille, elle est température pièce. Ça, c'est un petit peu plus chaud que température pièce. Quand je vais le mettre dedans, ça va refroidir mon huile. Et c'est là que je vais pouvoir mélanger au mixeur plongeant pour donner ma pâte ou ma mayonnaise qui va, dans le fond, le mélange des deux, va créer le savon et le savon va être coulé par la suite. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que vous avez besoin de 400 ml d'eau, 222 g de soude caustique. Comment faire? Vous pouvez prendre un plat, vous le mettez sur une balance à mesurer. Vous l'ouvrez juste pour votre plat vide, parce que là, il y a de notre dent vide dessus, ça va calculer le poids de votre plat. Puis, vous allez juste verser tranquillement avec des gants la soude caustique pour atteindre le poids de 222 g de soude caustique. Ensuite, il va être mis en dessous du fan. Vous allez allumer la fan. Vous allez avoir votre truc d'eau. On va allumer la fan. Là, je ne le ferai pas parce que vous ne m'entendrez pas. La soude caustique avec nos gants et tout, on va venir la verser tranquillement dans l'eau et on va venir brasser avec une spatule en bois pour vraiment dissoudre la soude dans l'eau. Ça va peut-être porter à ébullition. Donc, c'est là qu'il peut y avoir des éclats et tout ça. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement. On ne peut pas faire le contraire, c'est-à-dire de mettre notre soude, notre 222 g, puis mettre l'eau dedans, ça va exploser. C'est vraiment dangereux de faire ça. Fait que pour vraiment essayer votre eau de préparer, l'eau, je ne l'ai pas faite bouillir, rien, c'est de l'eau de l'avis. Ça pourrait être de l'eau distiller que vous achetez à la pharmacie, c'est ce qui est l'idéal pour le pH. Honnêtement, je n'ai jamais eu de problème et quand je fais mes recettes ou mes choses, j'essaie de me débrouiller avec ce que j'ai pour avoir le meilleur résultat et entre autres, ça fonctionne très bien. Si vous êtes vraiment suivi les protocoles, c'est sûr que l'idéal, ce serait de tout désinfecter à l'eau bouillante, toutes nos choses, d'avoir de l'eau qu'on a faite pré-bouillir, donc plus de bactéries, quoi que ce soit, qui va être température pièce que vous allez réutiliser. Ça, ça vient et non, c'est pour ça. Avec la soude caustique que vous allez mettre dedans, ça va avoir pour t'ébullition. Il va falloir que vous attendiez au moins deux heures pour que la température revienne à la normale pour pouvoir faire votre mélange. Sinon, vous vous préparez d'avance comme moi, j'ai préparé dans des peaux-maçons, mais c'est vraiment important de le faire avec l'eau ici pour remplir les peaux-maçons. Vous allez éviter graduellement. Puis moi, je le mets sur le poêle parce que c'est un poêle en céramique donc il n'y aura pas, ça ne peut pas péter, comme on dit, avec la fan dans le sort parce que ça émet des vapeurs toxiques. C'est pour ça que je vous dis masse, gants, c'est vraiment, vraiment important. Vous y allez tranquillement, vous brassez avec le bâton jusqu'à temps que ça soit d'ici ou que ça soit une matière comme ça ici qui est presque transparente. Identifiez si jamais vous ne l'utilisez pas tout de suite. Moi, j'en ai pour une recette. J'ai déjà tout pré-calculé mes affaires. Vous pouvez le faire, vous allez en avoir moins que ça. Mais ce qui est le fun, c'est que là, c'est prêt. Quand je vais le mélanger à ça ici, je vais pouvoir faire mon savon. Comme là, il est à peu près à 60 degrés Celsius. Si je mets ma soupe caustique dedans, là, c'est presque toute fondue, je n'ai même pas eu besoin d'être brassée. Normalement, je fais ça plus rapidement que ça. Ça va atteindre la température d'environ 45-50 degrés Celsius. C'est la température idéale qu'il nous faut. Pas trop chaud, pas trop froid. Ça va épaisser. La réaction chimique va se faire. Ça va devenir épais. C'est important d'avoir un mixeur plongeant pour refroidir le tout et bien mélanger parce que les corps gras vont être portés à se mettre dans le fond. Il faut vraiment que ça soit très, très bien mélangé pour que votre savon soit lisse, soit parfait. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Après ça, quand ça va être fait cette étape-là, je vais essayer de vous le montrer mais ça va être difficile parce que c'est dangereux qu'en même temps, je ne peux pas traîner la caméra avec moi. Mais ça, c'est bien. Quand vos corps gras sont faits, vous allez le mélanger avec le mixeur plongeant puis vous allez ajouter vos oeufs essentiels où vous avez besoin si vous en voulez. Si vous en voulez pas, vous n'en mettez pas. ça va être un savon qui va fonctionner, c'est juste qu'il n'y aura pas d'odeur tout simplement. Donc, si vous êtes intolérant au parfum ou aux huiles essentielles, mettez-en pas. Pourquoi on prépare l'eau et la soupe caustique en avance? C'est que si vous le faites maintenant, l'eau va être bouillante. Si vous mettez l'eau bouillante dans votre matière, ici, ça va faire monter la chaleur. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut avoir une température de environ 50 degrés. Donc, pour l'avoir déjà essayé, si vous voulez l'essayer, mais ça fait un dégât catastrophique, vous allez faire votre mélange, vous attendez 20 minutes, vous dites, ça doit être correct, c'est chaud, mais quand même. Je le mets dedans, je le mélange au malaxeur, ça devient le mayonnaise, tout est beau, je le vide dans mes moules et tout est beau. 5 minutes plus tard, ça fait et ça déborde, ça fait l'effet volcan que j'appelle, c'est-à-dire qu'il y a une réaction chimique qui se fait, il y a trop, un gros changement de température, ça bouille, ça bouille, ça sort, ça sort, puis ça coule partout à terre, puis vous n'avez pas envie de ramasser ça, votre savon, il est perdu, il n'est plus beau non plus, donc ça peut se récupérer pour des retails, mais ce n'est pas l'idéal parce qu'il faut tout vous désinfecter avec du vinaigre partout puis c'est du cher à ramasser, donc je veux vous éviter ces étapes-là. Pourquoi on me prépare d'avance, c'est vraiment pour éviter des dégâts et des dangers possibles. Là, ça va avoir de la niaiseuse quand vous allez le faire à la maison parce que vous n'avez pas eu à passer ces étapes-là de savoir, bien pourquoi donc, mon savon fait ça, pourquoi j'ai des dégâts-là, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Donc, vous allez avoir un beau savon bien fait et tout ça. Pour les moules, ça va être des moules, moi j'ai acheté des moules comme ça, mais c'est sûr que si vous avez des plus petits moules, faites la demi-recette. Vous pouvez les faire vous-même dans des contenants de silicone ou dans des contenants en bois, mettez juste papier parchemin dedans pour ne pas que ça colle parce que ça va coller après le bois. Moi, il y a des tapes parce que mon truc en silicone dedans il est porté à rentrer vers l'intérieur puis c'est pas ça que je veux, je veux que mon savon reste beau et droit fait que c'est pour ça. Vous avez vu, il y a des trous dans le bois, c'est que quand je vais le flipper, tout va à cause de la suction, ça va sortir. Donc, si jamais vous voulez vous en faire, ça se vend pas si cher que ça, vous pouvez en trouver. Mais c'est sûr que ma recette, elle ne peut pas fêter selon les moules, si ce n'est pas les mêmes moules, ça, ça donne 20 savons si vous le faites comme du monde. Donc, voilà, j'ai fait beaucoup de blabla, c'est vraiment important la soupe caustique, je sais que c'est étonnant, mais... Fait que là, moi, je vais être rendue à l'étape d'insérer mon eau qui est caustique, OK, dans mon corps gras. Avant ça, je vais ajouter les oeufs essentiels parce que moi, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas un savon pièce style sans odeur, je vais ajouter les odeurs parce que c'est ce que je veux. Vous pourrez faire la même chose. Les proportions, vous y allez à votre goût. Je vous dirais que pour un savon, pour cette quantité de savon que vous faites là, vous n'avez pas besoin de mettre un flacon d'huile essentielle au complet, ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez que ça sente vraiment beaucoup, oui, mais moi, je n'aime pas les savons sérieux qui sentent trop, ça me lève le cœur. C'est une question de choix. Soit vous pouvez l'essayer pour une première fois sans odeur et la deuxième fois, on va mettre les oeufs essentielles quand la chaleur ne va être pas trop haute. Donc, on va les ajouter, on va mettre à peu près, je ne sais pas moi, une trentaine de gouttes, peut-être 50 maximum. Si vous voulez faire un mélange, vous mixez selon ce que vous pensez qui est bien. Pour que le parfum tienne, il faut qu'il y ait une dominante, une moyenne puis une base, on appelle ça une base forte, une base sonneute, une base, je ne me rappelle plus les termes. Il faut qu'il y ait trois types de notes qu'ils appellent la note 1, 2, 3. Donc, il y en a plus. Exemple, moi, je vais faire pamplemousse et lavande. C'est sûr que moi, je n'en ai pas trois, mais je vais mettre beaucoup plus de pamplemousse que de lavande parce que mon premier que je veux qu'il sente, c'est de pamplemousse. La lavande, si je la mets la même quantité, ça va sentir trop fort. Donc, voilà. Mais ça, c'est un autre département, les huiles essentielles et les parfums, c'est très minutieux aussi. Vous pouvez créer vos propres huiles essentielles, faire des mélanges, etc., mais je n'embarque pas là-dedans aujourd'hui. Ça fait que je vais y aller court. Même, je suis allée long. Ça fait que c'est ça. C'est super important, dans le fond, de respecter les étapes. L'eau, la soude caustique, vous allez faire en premier. Vous allez faire d'avance, quelques heures d'avance ou sinon, vous allez le faire la veille. Puis, c'est important, moi, je les ai scellés quand c'était rendu froid. Je les ai scellés, j'ai squichés au vinaigre, je les ai lavés pour ne pas qu'il n'y ait aucune soude caustique, pour ne pas que je me mette ça dans les yeux par la suite, quoi que ce soit. Vous allez serrer ça en hauteur, que personne ne peut prendre ça, boire ça, quoi que ce soit. C'est dangereux. Et vous êtes sûr de l'utiliser dans l'immédiat, c'est-à-dire le lendemain. Quand votre huile est fondue, s'il n'est pas fondue totalement, vous pouvez passer le mixeur plongeant ou la girafe ou, je ne sais pas, il y a plein de termes pour ça, mixeur plongeant ici, en métal, idéalement, en plastique, ça peut fondre. Donc, en métal, pour bien brasser les huiles, parce que sûrement que les huiles, elles ont différentes propriétés, donc l'huile de coco ne soit pas à la même hauteur que l'huile d'olive, etc., fait qu'il faut bien les mélanger. Après, on va ajouter notre solution d'eau et de soude caustique. Après, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne, sinon je suis capable de vous le montrer. Jusqu'à temps que ça atteigne une manière de naise ou, ils appellent ça, que ça crée une trace. Après ça, quand la température va être correcte, je vais enlever le thermomètre après. Je vais venir le couler dans des moules. Moi, j'ai pris une casserole en métal et c'est vraiment chaud. J'ai pris une casserole en métal parce que c'était l'idéal pour moi. Quand vous voyez que la température est trop chaude, vous allez le prendre, vous allez le tasser du feu, vous allez le mettre ici à la place. Moi, c'est là où je vais travailler pour justement que la température diminue. Là, elle est pas mal à 65. Faut qu'elle descende un petit peu, le but que je parle. Fait que la balance est réglée, ça c'est beau. Alors, c'est l'étape la plus importante pour ne pas le manquer. Moi, je sais que là, c'est à 65. Quand je vais ajouter mon liquide, ça va dropper d'à peu près 10 degrés Celsius environ. Si la température est trop élevée, c'est pas grave, c'est juste que il ne faut pas qu'elle soit trop élevée. C'est ça l'affaire. Si ça vient trop élevée, ça ne marchera pas ou ça va bouillir. Donc, là, je vois qu'elle est à 60. Ce que je vais faire, c'est que je vais la retirer bien, je vais peut-être juste, excusez-moi, une spatule, c'est bien pratique aussi. Ça, moi, je n'en ai pas besoin, c'était juste pour vous le montrer. Donc, ma température est quand même haute, ça fait que je vais passer un petit peu de mixeur plongeant de temps. c'est important de laisser dans le fond puis de ne pas le lever à surface. C'est ça qui fait que ça explose puis vous en avez partout. Donc, vous pouvez le promener ou vous pouvez le bouger mais faites vraiment attention de ne pas faire ça comme ça avec parce que c'est là que vous allez faire des dégâts. Fait que là, je mélange bien l'huile pour être sûr, tout est bien mélangé avant de mixer le reste. S'il y avait resté des motons par exemple de Crisco puis ça, j'aurais fait ça puis ça aurait tout mis uniforme. Ça n'a pas vraiment diminué. Ça va faire un setup pour ne pas que ça être lisse. J'en ai partout. Bon, OK. C'est fini. J'ai toujours mon vinaigre pas loin. C'est ça. Mes huiles essentielles. Je vais les ajouter. Soit qu'on les ajoute maintenant, soit qu'on peut faire le mélange et les ajouter par la suite. Donc, on pourrait le faire après parce que la température va être moins élevée donc les huiles vont au moins s'évaporer si on veut. Fait que je vais essayer d'amener la caméra proche et vous montrer ce que ça a de l'air. je vais tourner la caméra. Donc, présentement, mon huile est fondue. Je l'ai mélangée au mystère plongeant. Je ne sais pas si vous voyez le thermomètre. Je n'ai pas de caméra non, non, non. Fait que vous voyez, il est à 65 à peu près. Il faudrait qu'il soit à 50. Mais je sais qu'en mélangeant mon eau caustique, ça va réduire la température. Donc, pour commencer, je vais pouvoir vous le montrer comme ça parce que je ne vais pas prendre le même sort plongeant tout de suite. Je vais essayer de tout faire en même temps. Je n'ai pas de bien, ce n'est pas l'idéal. mais je vais prendre un petit peu. Je vais premièrement l'enlever du rond. J'ai vraiment besoin de mes deux mains. Je vais en parler un petit peu. C'est ça, les lives. On ne peut pas faire des trucs vu du haut. Il n'y a pas une cuisine de Ricardo tout le monde à la maison. Mes oeufs, j'ai dit que vous alliez les ajouter après. Vous avez vu qu'est-ce que ça avait de l'air. Je vais vous le remontrer tant que je fais le mélange. Là, pour m'aider, je vais tout de suite mettre mes oeufs essentiels sinon, je n'arriverai pas. Ma recette est en dessous. Je vais épicer pas la bonne. Ok, oui, je laisse à peu près. Je ne vais pas tout le temps l'oeil, mais je ne l'aimerais pas. C'est comme ça. Il n'en coule pas juste une à la fois. Je sais que le pamplemousse, il faut toujours j'en mettre plus parce qu'il est difficile à sentir. Moi, c'est pamplemousse et lavande, celui que je mets. J'ajoute juste des oeufs essentiels, mais on pourrait ajouter des herbes et tout ça, mais là, il faut réajuster la recette par rapport à ça. Donc, maintenant, je vais verser la sauce plastique, mais là, je vais vraiment mettre des gants parce que la pomme est durée. Pourquoi je n'en ai pas mis avant? C'est parce que tout ce qui est caustique a déjà été fait, donc je n'avais pas besoin, mais normalement, vous le désormiez tout le temps. puis je ne vais pas l'ouvrir tantôt parce que comme là, mon couvercle, je vais le mettre dans l'évier, je vais mettre du vin de là-dedans tout de suite. OK. Je vais verser ma solution. Là, je vais le faire puis je vais vous le montrer après parce que sinon, je n'y arriverai pas. J'aime la sauf vous montrer qu'est-ce que ça donne. Là, ma température est de encore 65, en le versant dedans tranquillement. ça donne comme une pâte et la température va chuter. Là, je vais le mettre. Je ne le brasserai pas tout de suite. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Je le prends, je le mets dans l'évier et je mets du vinaigre. Il n'y a plus de traces d'acoustique. Et on y va. Je vais tourner la caméra pour vous montrer ça. Donc, j'ai juste fait un beau reflet. J'ai juste mis le caustique. Vous voyez que ça donne de quoi dans le fond. L'huile dessus, on voit déjà qu'il y a une différence d'épaisseur. Je vais y aller juste avec ça ici, la spatule. Je vais regarder la température. ma température est maintenant de 50. C'est parfait. C'est ça qu'il me faut. Je brosse. Évidemment, ça ne se mélange pas bien. Pour qu'on prend le mixeur, c'est parce que ça fait comme un étager. Il y en a dans le fond, il n'y en a pas ce dessus. Donc, la température est bonne. Je n'aurais pas vraiment besoin encore de mon thermomètre et je le sais que ça va épaissir dans le polon. Je vais l'enlever. La qualité visuelle avec l'iPad n'est pas aussi belle. Et je vais passer le mixeur plongeant. Ça, je vais l'enlever. Normalement, je mettrais du vinaigre. Je vais juste le mettre dans l'évier. et le mixeur plongeant. On ne l'est pas. À cause du fil, je ne verrai plus dans la chose. Je n'ai pas le choix. Il est set up maintenant. Il faut faire une part dans le fond pour ce que vous voyez. Le cadre-là va devenir solide à partir de peut-être 40 par un mètre. Et là, il ne faut pas prendre le sol plongeant. À la main, ça ne donnerait pas le même effet que le fil qui aille des mottons. Pour que ce soit bien mélangé, mes huiles essentielles aussi. Sinon, si vous ne l'avez pas fait avant, ça ne serait pas de mettre les huiles essentielles. Quand je vous disais, le sortir, ça fait des bulles d'or. Il faut faire attention. vraiment bien mélangé. J'ai fait beaucoup d'air là. comme ça. OK. Là, il n'est pas encore comme une mayonnaise. Il est encore liquide. Fait que là, ce que je vais faire parce que j'ai mal au bras. Fait que vous voyez la différence déjà de couleur. c'est dur à voir mais c'est comme un petit peu couleur crème rosée. Fait que il va juste me rester à bien le mélanger encore que ça devienne un peu plus épais. Après ça, ce que je vais faire c'est que je vais amener ma je vais amener ma casserole et je vais les coller ici ensemble et je vais couler mon premier et mon deuxième à peu près les mêmes quantités. Je vais venir avec la spatule gratter puis mettre le reste qui me reste. Je vais remettre mes couvercles ici en diagonale après puis je vais laisser reposer. Fait que là, je vais vous mettre sur ma petite table qu'il y a là pour vous montrer le coulage. Puis pourquoi j'ai pris la casserole aussi avec les poignées c'est parce que justement ça m'évite. Vous pourriez prendre un fil de poule en verre ou en aluminium sauf que pour verser c'est quand même chaud fait que ça devient dangereux et difficile. Donc dernière étape je vais ouvrir mon petit saut au pire je ferai des coupants. Je vais faire un montage photo Montage vidéo Ok J'ai regardé tantôt ça va être l'air qu'il n'est pas prêt à la main Pour me voir faire le coulage c'est pas super évident par exemple Non, allez bien ça ne marche pas c'est des contre-jour c'est vraiment pas lent Bon, ça va rester comme ça parce que les gammes n'étriles il y a peur de lire mes doigts pour faire la mise au point Donc j'ai presque terminé je fais ça vite parce que parce que c'est déjà en train d'épaissir Bon, il est quand même liquide mais c'est pas grave je sais que ça fonctionne Donc je vais venir le couler vous allez me voir vous allez m'avoir moins que moi il faut y aller avec une louche puis le mettre dedans l'idée c'est de le couler également parce que ça va venir encore là il va y avoir un changement de température ça va venir durcir plus rapidement j'ai mis sur mon meuble un linge en coton assez épais pour justement pas scier des dégâts pour pas brûler mon dos fait que je pense que vous me voyez fait que je vais commencer par celui du fond il y a vraiment de mes oeufs là mais ça marche pas tout le temps fait que là je vais attendre parce que je trouve que je vais peut-être en raconter mon deuxième c'est vraiment pas pire fait que j'ai essayé d'écouler assez égale mais on en crée un petit peu dans le premier puis là je vais venir terminer avec une spatule pour enlever du savon pour ne pas le perdre pourquoi je sais que ça fera pas l'effet de l'occasion c'est parce que hier j'ai été testé et la température ne remonte pas quand on met le mélange d'eau et de soude caustique donc même si c'est liquide un peu comme ça c'est pas grave justement il va être beau il n'y aura pas de bulles il y en a des fois ils vont saupoudrer de l'alcool moi je le fais pas quand il y a des bulles d'eau d'air sur le dessus mais je sais qu'en le coulant comme ça avec cet épaisseur il n'y aura pas de trou de bulles d'air dans mon savon on peut donner des petits coups sur les moules je vais vous montrer aussi donc là après ça va sécher pendant un bon doux à vingt heures et demain je vais devoir faire ma coupe et pas trop attendre pour pas que ça devienne trop dur maintenant on peut juste les bouger un petit peu comme ça ça va faire remonter les bulles d'air il y en a qui font ça là vous voyez pas fait qu'on peut juste les shaker comme ça un petit peu sur le côté ou justement le prendre puis donner un petit coup pour que les bulles d'air remontent et qu'ils soient uniformes partout il y a un lard d'être pop-il dans le même hauteur ça fait bien réussir cette batch là donc c'est pas trop chaud il faut tempérer fait qu'on met les couvercles ou des pellicules de plastique et un linge de croton pour que la chaleur soit pas trop intense le changement de chaleur parce que dites-vous qu'à l'intérieur il fait à peu près 20-22 degrés celsius j'ai mélangé à 50 degrés celsius il y a quand même une différence de 30 degrés celsius entre les bulles donc voilà c'est tout fait que maintenant je vais tout rincer mes choses au vinaigre les laver puis je les lave en même temps avec ma vaisselle je les lave séparément puis c'est ça tout va être prêt ça va être prêt demain puis je vais faire la coupe etc donc je vous souhaite une belle journée salut gang c'est parti c'est parti